bonjour soir tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est pour fabriquer des kong pour lécher pour le chien c'est dire des kong glacés comme ça votre chien il sera occupé pendant une à deux heures de temps pour lécher tout ça des bonnes friandises dedans c'est exactement pour lui fabriquer le kong magique pour occuper le chien pendant longtemps ben vous prenez ses croquettes sa portion de croquettes et bien c'est évidemment un kong un bon kong là qui est bien vide voilà un kong voilà voilà de ce que vous avez besoin voilà vous allez mettre l'eau pour laisser gonfler les croquettes voilà pour ramollir les croquettes ajouter en plus dans les graines les petites croquettes vous pouvez ajouter du yogourt nature le chien il va encore plus apprécié voilà vous prenez une grosse cuillère mélangez mélangez le yogourt mélangez bien le yogourt et après une potée une cuillère dans les croquettes dans les croquettes une cuillère dans les croquettes voilà une cuillère dans les croquettes comme ça mélangez le tout bien que ce soit bien pâteux un peu pâteux mélangez quand votre masse elle est prête vous prenez un verre comme ça pour pouvoir fixer le kong dessus comme ça hop comme ça le kong il tient et vous pouvez après verser la farce à l'intérieur du kong voilà moi je mets tout dans la plonge comme ça pour ne pas tout salir et je remplis le kong de croquettes le kong de croquettes hop 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 et on dispoche hop 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 ça vous voyez le comble comme il se remplit bien plus ça serré mieux c'est comme ça plus c'est difficile pour le chien plus ça l'occupera après dès qu'il est rempli après vous le cellophane et avec du cellophane pour bien fermer le trou comme ça vous fermez bien cellophane et bien le trou voilà après au frigo non il faut le mettre au congélateur pour que ça gèle pour que ça vienne plus difficile pour le chien comme ça ça gèle la nourriture dedans hop on on Sous-titrage ST' 501